Bien le bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons retourner du côté de Volksheim, où on va rencontrer Mathieu Zoller de la maison de Zoller. Vous allez donc rencontrer ce vigneron en vidéo. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai donc fait un podcast qui s'adapte selon moi beaucoup plus au format plus long, puisqu'il fait un peu plus d'une demi-heure, que vous retrouverez sur mon blog, dont je mettrai le lien dans la description au-dessus ou en dessous. Pas de temps à perdre, je vous laisse découvrir tout ça. C'est quoi pour vous un grand vin ? Un grand vin ? Un qu'on partage avec des amis, et auquel on a envie de revenir, de ne pas juste mettre le nez et la... et de goûter et de dire, c'est bon, c'est bien, j'enlève les doigts du verre. Il ne faut pas dire que la main ne se décolle jamais du verre. Il faut que vous ayez toujours le verre à portée de main, qui se vide, on va dire, relativement vide, pour que vous y retourniez avec la bouteille. C'est-à-dire qu'on a pris du plaisir. Et quand on lui prend du plaisir, pour moi, c'est la seule notion de grand vin, c'est ça. C'est prendre du plaisir avec quelque chose, quoi. Et après, enfin, il faut que ça suscite une émotion, positive ou négative, on s'en fiche. Il faut que ça fasse quelque chose là-en-haut. Si ça ne fait rien là-en-haut, passer à l'eau, passer à autre chose, ça ne sert à rien. Il faut que ça se suscite, il faut que ça déclenche quelque chose dans le cerveau et que ça provoque des réactions. Les grands-mains, pour moi, c'est justement, ces vins-là qui sont capables de faire ressentir à des personnes des souvenirs, des sensations d'avant, de les faire réfléchir, tout simplement. La notion d'un grand vin, c'est ça. C'est uniquement ça, quoi. Et il faut qu'on y revienne. C'est du partage, c'est que du partage. Prendre un grand vin seul, c'est inconcevable. Le vin, c'est quelque chose qu'on est obligé de partager. On est la seule région au monde, au monde, qui regroupe tous les types de terroirs. Nulle part ailleurs dans le monde, on avait cette diversité de sols qu'on retrouve en Alsace. Donc on est capable de faire tous les vins différents qui existent. On est capable de faire en main pour chaque plat sur la planète. On a 7 cépages qui sont une richesse. On est capable de les vinifier en sec, en moyenne surmaturité et en surmaturité. Donc on a un éventail de vins, d'arômes, de par les sols, un Riesling produit à Dambac sur du granit, à Voxelm sur du calcaire. On est sur deux vins totalement différents qui n'ont rien à voir. Autant le nôtre, il est massif et costaud. Autant le leurre, il est en dentelle, tout en finesse, très long, très fin, très salin. On est sur autre chose. Et donc cette diversité-là, à nous de la faire connaître et que les gens aillent là-dedans. Notre salut, il est là. Il est uniquement là, dans cette diversité. Donc le fait de goûter, ça vous permet de chercher ce que vous avez en vie. Vous, et bien comme vous, vous allez prendre du plaisir. Pas nous, nous vignons, qui vous en ont. Il y a celui qui le prend derrière, quoi. Et ça, il n'y a que les caveaux qui peuvent le faire, les salons. Je dis toujours aux gens, quand on venait au salon, allez goûter vos 3-4 Bourgogne, vos 3-4 Alsace. Après, allez chercher le truc, le truc que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, machin, Big Bill, des choses comme ça, beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça. Si ça vous titille, si le nom vous dit rien, et vous demandez où c'est en France, arrêtez-vous. Arrêtez-vous et goûtez. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous dites merci, et vous continuez votre chemin. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de commerce, d'obligation de commerce. C'est pour ça que des salons, des millions, on sait. Pour moi, c'est un bouquin ouvert. On peut se faire, on se laisse empaler. On se laisse empaler, quoi. Je trouve que c'est exprimé, il y a tous les goûts. Et là, on voit la diversité, des vins, justement. Je suis quelqu'un qui est très peu interventionniste en cas de. Les vins, il faut qu'ils se fassent, on a le temps, on ne peut pas presser. De toute façon, je ne suis pas là, je ne peux pas m'occuper, donc c'est réglé. On les surveille juste, on va goûter tout le temps, ça, on ne fait que ça. On goûte, on goûte, on goûte, on va les laisser se faire. Après, je me mets un tas du vin. On ne l'a pas fait chier. Il était en cuivre, tranquille. On ne l'a pas embêté. Du jour au lendemain, il voit une pompe, deux pompes, un énorme effet qui lui fait du mal, une tireuse, une machine à mettre en bouteille. Mettez-vous à la place du truc. Et j'en voulais. D'autant qu'il se remette. Il faut qu'il se remette. Donc, un vin classique va se remettre plus rapidement parce qu'il a moins à dire. Ce n'est pas qu'il est moins intéressant. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est vraiment un vin plus classique. Donc, lui, c'est vrai que dans les six mois, un an, il se remet. Il est de nouveau là, son aromatique est de nouveau là, ça parle. Mais sur un grand cru ou sur une orchidée qui a besoin de temps, elle, au bout de deux, trois, quatre ans, d'un coup, elle commence à se libérer de nouveau. Elle a reparlé. Et c'est ce qu'on a sur ces vins-là. Et plus vous les laissez après à l'air, on enlève de nouveau les bouchons. Je veux reprendre de l'oxygène. Enfin, je respire. Et plus il respire, plus il a reparlé. On le voit en salon, en salon, il n'y a rien de plus beau. On en revient toujours à ses salons, il faut aller goûter en salon. Quand on dit « Carafé les blancs », je pense que le carafage c'est pour les rouges. Faites-le sur les vins, vous allez voir. Ou si vous reste, si vous reste une bouteille que vous la mettez au frigo, vous la reprenez le lendemain, elle se rend le lendemain. En général, c'est beaucoup plus expressif. Les gens, parfois, ils ont aussi le même truc. « Ça ne sentait pas pareil chez vous au carreau que chez nous. » C'est logique. Je suis moins limité au carreau. Parfois, ils sont une semaine, ils sont une semaine, une semaine et demie au carreau. On les ouvre, elles sont là, et pendant une semaine et demie, on peut les servir. Il n'y a pas de souci. C'est des vins qui tiennent l'air parce qu'ils ont été élevés en réduction, c'est fait pour. Du moment qu'il n'y a pas d'artifice, ça tient à l'oxygène. Il n'y a pas de souci. C'est naturel. Si le raisin est bon, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de travail à faire en câble. C'est presque pas. C'est un peu cool, on va dire. On fera nos premières à faire en câble. Je ne peux pas améliorer la qualité d'un raisin. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas si quelqu'un sait faire. on n'y arrive pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, surtout pas, à laisser un like si tel est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres rencontres. Et n'oubliez pas, le podcast plus complet est disponible sur le blog. À bientôt.